... Marianne. Le drapeau français. Le drapeau français avec les couleurs du drapeau français. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ces couleurs ? Le blanc, elle veut dire la couleur du roi. Et le bleu et le rouge, la couleur de Paris. Tout commence par une explication des origines des couleurs du drapeau français dans cette classe de CM2 de l'école Marcel Pagnol à Cannes-la-Bocat. Un cours transformé en un jeu de questions-réponses sur les origines et les valeurs de la République et du civisme. Dès le début de l'année, surtout, de faire toujours des petits rappels sur la citoyenneté, sur le vivre ensemble qui est très important et surtout sur les valeurs de la République qui sont essentielles aujourd'hui. L'essentiel est de transmettre dès le plus jeune âge la laïcité ou des notions comme le respect et la citoyenneté, autant de valeurs qui sont affichées depuis cet été dans 222 classes cannoises. On n'est pas différents, on est tous les mêmes, on n'a pas la même peau mais quand même on est tous des humains et on doit tous se respecter et c'est pour ça qu'on dit égo. C'est essentiel parce que je pense que c'est important à travers notre belle devise nationale, d'abord de signifier qu'il faut être fier d'être français et surtout qu'il faut être fier de porter ces valeurs-là. Le respect, la solidarité, les valeurs de laïcité mais également les valeurs aujourd'hui qui touchent aux questions de protection de l'environnement parce que la question du respect c'est bien sûr le respect entre les uns et les autres mais c'est aussi le respect de l'environnement. Donc ces valeurs-là, elles sont effectivement extrêmement importantes et l'école est là précisément pour apporter ses savoirs, pour apporter ses apprentissages, pour faire en sorte qu'on puisse débattre autour de ces valeurs-là. Depuis l'année dernière, un passeport du civisme est distribué à tous les élèves de classe de CM2 des écoles publiques de Cannes, un guide mais aussi un journal de bord pour ces jeunes écoliers rédigé autour de la solidarité, la protection du citoyen et la préservation de l'environnement.